Re, deuxième tag, alors là c'est un tag qui a été fait par Sarah Love Kitty, qui commence un petit peu à tourner sur Youtube, et là j'ai été taguée par Standonnit, coucou Standonnit. Alors il est assez rapide, c'est le tag qui s'appelle As-tu ? Alors première question, as-tu des tatouages, des percings, si oui combien, quoi et où ? Et bah je suis désolée, mais je n'ai aucun percings, et aucun tatouage, je n'ai même pas les oreilles percées. Donc quand j'étais gamine, ma mère ne voulait pas nous faire percer les oreilles, parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo, elle était instite, et elle a vu un jour une gamine se faire arracher la boucle d'oreille comme ça, et avoir l'oreille percée, donc ça l'a un petit peu traumatisé, elle nous a transmis son traumatisme, que moi-même j'ai transmis à ma fille, donc bah non, je n'ai pas les oreilles percées. Et puis les tatouages, bah c'est vrai que, ouais je suis passée par une phase où j'aurais bien voulu avoir un tatouage, mais maintenant que j'y pense, c'était un tatouage, je n'ai même pas d'idée quoi, puis bon c'était la mode, puis je suis bien contente de ne pas l'avoir fait, parce que chacune est libre de faire comme elle veut, mais pour moi, les tatouages et les percings, c'est pas trop mon truc. Deuxième question, as-tu des animaux de compagnie ? Si oui, combien ? Lesquels ? Si tu n'en as pas, aimerais-tu en avoir ? Ah oui, j'ai trois chats, trois petits minous, voilà, qui nous foutent des poils partout. Moi qui suis habillée en noir, c'est un petit peu la plaie avec. Troisième question, as-tu peur des araignées ? Bah, quand je... Non, pas spécialement, mais c'est vrai que ça peut surprendre parfois, sur un mur blanc d'un seul coup, pouf, on voit une araignée un petit peu grosse, ça peut surprendre, enfin de là à dire que j'en ai peur, non j'en ai pas peur. Quatrième question, as-tu peur dans les manèges à frissons ? C'est pas que j'ai peur, c'est que j'aime pas ça, ça me donne envie de vomir, donc je n'y vais pas. Ouais, ça me donne un peu envie de vomir. Cinquième question, as-tu une peluche pour dormir à tes côtés ? Oui, j'ai une grande peluche qui fait 1m85. C'est mon homme. Non, je n'ai pas de peluche, j'ai jamais eu de peluche, j'ai jamais été adepte des peluches. Mais sinon, voilà, j'ai une grande peluche humaine à côté de moi. As-tu une activité ou un loisir ? Si oui, lequel ? Eh bien, je fais un petit peu de sport, de gym, renfort musculaire et de la danse moderne jazz. Donc voilà. Septième question, as-tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il peut de la gueule ? Oui. Oui, je ne me gêne pas pour le dire parce que je trouve que c'est quelqu'un... Moi, je suis très 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 sensible aux odeurs. Donc dès qu'il y a une mauvaise odeur, je préfère encore le dire aux gens parce que moi-même, si je suis importunée, enfin si je sens la transpiration, ça me gêne. Donc je me dis que si moi ça me gêne, ça gêne les autres. Donc je préfère encore qu'on me le dise. Donc j'essaye de... En général, je pense que je ne sens pas mauvais. Mais je préfère encore qu'on me le dise. Donc moi, je le dis aux autres. Je préfère être franche et puis comme ça... Voilà. As-tu déjà roté en public ? Je ne sais pas roter en faisant exprès. Et pour moi... Et même si je savais, c'est tellement vulgaire que... Non, je n'ai jamais fait ça en public ou alors... Enfin, volontairement. Non, ce n'est pas trop mon truc. Donc... As-tu déjà séché les cours ? Bah oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Enfin bon... Il ne faut pas le dire. Dixième question. As-tu déjà fait don d'un organe et le ferais-tu ? Non, je n'ai jamais fait don d'un organe, si ce n'est mon cœur que j'ai donné à mon chéri. Voilà. Mais sinon, de mon vivant, à part mon cœur pour mon amoureux, je n'ai pas donné d'organe. Et franchement, c'est une question qui me titille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question ne s'est pas encore posée. As-tu déjà sauvé quelqu'un ? Non, je n'ai jamais sauvé quelqu'un. As-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance ? Je ne joue jamais au jeu de chance. Alors, as-tu déjà eu envie de changer de sexe ? Ben non, moi je suis bien comme ça en fille. Non, je n'ai pas eu envie. Enfin, changer de sexe définitivement ou temporairement ? Pour une journée, j'aimerais bien voir ce que ça fait, peut-être d'être un garçon. Mais définitivement, non. Je suis très bien en fille et je n'ai pas envie de changer. Et quatorzième et dernière question. As-tu envie de taguer une ou plusieurs personnes ? Si oui, lesquelles ? Bien entendu que j'ai envie de taguer des personnes. Alors, j'ai fait ma petite liste et je vais donc taguer... Cris J'aime, The Lulu Makeup 10 Je tague également Valilou De Venati Miss Vespera Et Un petit tag Pour détend tes beautés Qui doit accoucher après-demain Si tout va bien. Donc comme elle voulait avoir un petit tag à faire à son retour Ma bichette, j'espère que tu as accouché Que tout va bien Ou alors que tu n'as pas encore accouché Que tu vas avoir le temps de faire mon tag Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501